Je me permets avec vous de méditer ce matin la première lecture à partir de ce passage étonnant, étonnamment prophétique. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Cette figure nous est familière comme représentation, mais demeure remplie de mystères. Marie qui écrase la tête du serpent, du diable, mais le serpent qui mord le talon de Marie. Le contexte de cette annonce prophétique de Marie, et qui est déjà dans la Genèse, c'est le péché originel. Le péché originel où Adam et Ève perdent leur harmonie avec Dieu, pour ainsi dire. Satan leur a dit, « Mangez du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. » Qu'est-ce que ça veut dire? « Arrogez-vous le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. » Et vous serez comme des dieux. Vous serez des dieux. Parce qu'être dieux, c'est avoir le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans ce sens-là, Adam et Ève, pour ainsi dire, sont entrés en tentation. Ont succombé à la tentation et ont voulu s'arroger ce pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Ce récit de la Genèse est un récit ancien, mais combien actuel. Combien est présent dans notre modernité, dans l'histoire de toute l'humanité et dans notre modernité, où l'être humain, lorsqu'il cherche à créer un monde sans Dieu, finit aussi par vouloir s'arroger le pouvoir de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ce péché originel, donc, a comme conséquence une perte d'harmonie avec Dieu, mais en même temps, dans la foulée de la perte de l'harmonie avec Dieu, perte de l'harmonie aussi sur la terre, perte de l'harmonie entre l'homme et la femme, perte de l'harmonie dans l'humanité, l'homme tue son frère, perte de l'harmonie intérieure, ce combat intérieur entre le péché et la grâce, entre le bien et le mal. Donc, la perte d'harmonie avec Dieu a comme des dépercussions, une perte d'harmonie à l'intérieur même de l'humanité et de la famille humaine et de notre propre humanité. Donc, ici, Satan, si on veut, on peut, cette tentation, on peut la considérer de différentes façons, sous l'angle de l'orgueil, sous l'angle de s'arroger ce pouvoir de décider ce qui est bien et mal. On peut aussi le voir sous l'angle d'un esprit de division, un esprit de division où on se laisse contaminer par un esprit de division, une division qui commence par la division avec Dieu, mais qui après s'accomplit dans une division entre nous. Lorsque Dieu annonce que Marie écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire que Marie, Dieu lui donne ce pouvoir, si on veut, d'écraser la tête de l'esprit de division. Et dans ce sens-là, le texte nous invite à recourir à la prière mariale, à recourir à l'intercession de Marie, à faire confiance en la prière de Marie. La prière de Marie est une prière très puissante pour pouvoir défendre, défendre la famille, défendre l'Église, défendre l'humanité de l'esprit de division, de l'esprit du mal. Et c'est important de recourir à la prière de Marie. C'est un chemin que Dieu même nous donne. À travers ce passage de la Bible, de la Genèse, à travers, bien sûr, la naissance de Marie, à travers la vie de Marie et tous les mystères de la vie de Marie, jusqu'à son assomption. Alors, il y a un pouvoir que Dieu donne à Marie d'écraser l'esprit de division. Remarquez bien que ça dit aussi que le serpent va... va meurtrir le talon de Marie. Et un passage un peu mystérieux. C'est non seulement Marie qui meurtrit la tête, donc Marie qui meurtrit l'esprit de division, mais c'est aussi le serpent qui meurtrit le talon de Marie. Et dans ce sens-là, Marie a comme, c'est une façon de l'exprimer, a comme payé un prix. Et le prix, c'est d'avoir le cœur transpercé, tel qu'annoncé par le prophète dans le Nouveau Testament, et décédé d'être fidèle jusqu'au pied de la croix. C'est parce qu'elle ne s'est jamais laissée séparée de Dieu, Marie, pleine de grâce, fidèle dans son pèlerinage de foi, jusqu'à la croix, et jusqu'au pied de la croix, toujours attachée à Jésus-Christ. Et donc, dans ce sens-là, dans cette fidélité, son cœur est transpercé, mais dans ce cœur transpercé, elle demeure fidèle. Elle ne perd pas l'union avec Dieu, elle ne perd pas l'unité avec Jésus-Christ, elle ne perd pas l'unité avec son Fils, elle ne perd pas l'unité avec l'Esprit-Saint, avec le Père éternel, et au prix de dire oui à être au pied de la croix. Elle a dit oui à recevoir Jésus en son sein, elle a dit oui à être au pied de la croix. Elle a dit oui à avoir le cœur transpercé. Et cette collaboration à l'œuvre de Dieu, cette collaboration au plan de Dieu, lui donne un pouvoir d'intercession. Quand Jésus lui dit, voici ta mère, voici ton fils, à la croix, Jésus fait de Marie la mère de l'Église. Elle était la mère de Jésus, mais à la croix, il élargit sa mission, en étant aussi, en faisant devenir la mère de l'Église. Et l'Église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Elle a comme une mission liée à écraser la tête de l'esprit de division, qui ont écrasé la tête de Satan. Et en même temps, il l'a payé par un cœur transpercé. Lorsqu'on est mordu par un serpent, on est empoisonné. C'est pas seulement ici comme le talon qui serait comme un meurtri, c'est comme un poison qui est envoyé dans le corps. Et Marie, ce récit, si on veut, exprime que Marie est protégée de l'empoisonnement. En étant celle qui est pleine de grâce, en étant celle qui est fidèle, en étant celle qui est protégée par Dieu, elle est protégée de l'empoisonnement, de l'esprit de division. Donc, la prière, le recours de la prière à Marie est un recours très puissant. Lorsqu'il y a de la division dans nos vies, de la division dans nos familles, et parfois, dans les moments de la division dans nos familles, sur le plan humain, on a l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Et on ne sait plus quoi faire. Mais la prière à Marie fait partie de ce qu'on peut faire. Priez Marie. Il y a des moments dans la vie où il ne reste plus que la prière. Mais dans ces moments où il ne reste plus que la prière, deviennent des moments de foi, deviennent des moments d'attachement à Dieu, deviennent des moments d'abandon entre les mains de Dieu. et deviennent des moments aussi des petites morts, pour ainsi dire, qui préparent des petites résurrections. Parce qu'à la croix, il y a toujours la résurrection. Donc, cette fête de l'Immaculée Conception est une fête, est une fête qui a plusieurs dimensions, mais c'est une fête importante. C'est une fête qui nous redit à travers, qui nous redit, parce que ça nous est dit de mille façons, à travers la vie de l'Église, à travers la liturgie, qui nous redit la puissance de la prière d'intercession de Marie. Ça nous renvoie à la puissance de Dieu. Dieu seul est Dieu. Satan n'est pas Dieu, il est une créature de Dieu. Infidèle à Dieu, mais une créature de Dieu. L'être humain n'est pas Dieu, il est une créature de Dieu. Appelé à la fidélité à Dieu, appelé à s'appuyer sur Dieu. Marie n'est pas Dieu, elle est une créature de Dieu, mais elle est unie à Dieu, comme celle qui est pleine de grâce et qui est fidèle. Jusqu'à la croix. Et dans ce sens-là, sa prière devient, est très puissante, devient une source de grâce qui vient de Jésus-Christ, devient une source de grâce. Par sa prière, on se rapproche de la grâce, on se rapproche de Jésus-Christ, on se rapproche de la source de la grâce. Alors prenons le temps de prier pour notre propre famille. Prenons le temps de prier pour les familles, les familles dans l'Église, les familles catholiques, les familles chrétiennes, les familles de toute l'humanité. La famille, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit, est reliée de façon immédiate au plan de Dieu. Alors prions pour qu'il y ait l'unité dans les familles, pour qu'il y ait la paix dans les familles, pour qu'il y ait la joie dans les familles. Et apprenons à recourir à la prière de Marie, qui a ce pouvoir d'écraser l'esprit de division, qui est protégé du poison de la division et qui nous aide à rester toujours attachés à Jésus-Christ, à ne rien laisser nous séparer de Jésus-Christ.